Le rassemblement a été le mot d'ordre ce week-end au parc des expos de l'Anne-Esther. Que ce soit lors des débats, autour d'un verre ou dans les stands, le message est le même, défendre les valeurs de la gauche. Environ 5000 militants et sympathisants ont répondu présents. Parce que la période est compliquée, il y a danger, il y a le feu dans la maison, il y a la droite et l'extrême droite qui sont prêts à prendre le pouvoir, qui le veulent. Et nous on ne veut pas de ce scénario, on veut que la gauche authentique se rassemble. L'événement se veut festif, mais les représentants du parti n'oublient pas leur mission première, fédérés y être présents lors des prochains rendez-vous électoraux, en faisant valoir leur proximité. On veut construire des majorités politiques. Les majorités politiques c'est évidemment avec des partis, mais c'est surtout avec les forces sociales, avec les forces syndicales. Et puis ce dimanche, le temps attendu, Pierre Laurent, secrétaire général du PCF, a annulé sa venue, privilégiant les plateaux télé à ce meeting breton, et laissant le soin à son porte-parole de véhiculer un message. C'est-à-dire que nous appelons à voter pour Jean-Luc Mélenchon, très clairement, et nous souhaitons que la dynamique autour de cette caminature soit la plus forte et la plus irrésistible possible. Enfin, loin des discours, Saint-Saverino, le chanteur-guitariste, est venu en ami, proche des valeurs de l'événement, mais surtout en tant que musicien. Les discours, il y en aura eu avant, il y en aura partout, dans tous les stands. Au moins, ça me fait très plaisir d'être là, de rencontrer la base du militant, qui sont les vrais Jean-Luc Mélenchon. Un public qui a d'ailleurs fini sur scène, partageant ainsi cette clôture de la fête de l'humain.